C'est la garderie pour les enfants. Pendant que les parents assistent aux différents débats sur le bilinguisme, eux s'amusent et dessinent, un peu comme l'école pour les plus petits. Et l'école, ils y vont, dans une classe ordinaire, pour une scolarité ordinaire. Depuis 30 ans, Poitiers scolarise les enfants sourds. Une démarche qui peut sembler évidente, mais qui ne l'est pas partout. Alors les parents viennent ici pour que leurs enfants puissent recevoir un enseignement bilingue. Elle n'est pas du tout appareillable. On ne peut rien faire au niveau de sa surdité. Elle sera obligée de rester sourde. Donc on a regardé un peu ce qui pouvait se faire sur Toulon, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc on a cherché pour que je puisse continuer mon travail et une école pour notre fille. Donc on a pu atterrir à Poitiers. Si Aurélie et Benoît sont venus de Toulon pour leur petite fille, Frédéric et Nathalie ont déménagé de Melle pour leur fils. Ils vont tous à l'école Paul Blais. Puis ce sera le collège Henri IV et le lycée de leur choix. Et depuis qu'on y est, on est très heureux. C'est très positif. Tout le monde est souriant dans la famille. On a retrouvé cette unité familiale. Et Clément est vraiment parmi nous grâce à cette école Paul Blais qui peut l'accueillir de la maternelle, même jusqu'au lycée. On s'engage, même si on est un peu loin du travail. Nous, maintenant, ça nous est égal. Notre objectif, c'est Clément aujourd'hui. 42 enfants sourds scolarisés et même une liste d'attente maintenant. Le service d'éducation bilingue et l'association Deux Langues pour une éducation ont mené un long combat. C'est une reconnaissance importante pour nous, pour le service d'éducation bilingue, de savoir que des familles viennent de loin pour nous rejoindre. Et en même temps, c'est quand même une grande colère et une grande tristesse de voir que 30 ans après, aujourd'hui, on estime à 4% à peine le nombre d'enfants scolarisés en bilingue, en classe bilingue, avec langue des signes, première langue et français écrit, seconde langue. En 30 ans, Poitiers a réussi le pari de l'inclusion des enfants sourds. Aujourd'hui, Lyon ou Toulouse font de même, mais le choix des parents est encore très limité. Merci.